Ok, mes épisodes sont trop longs, mais c'est compliqué parce que je vais aussi parfois trop vite dans ces épisodes de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin, par moi quoi, papa vide-géré ! Je vais trop vite et parfois l'explication n'est pas assez claire. Suite au retour des uns et des autres, je vais revenir sur le calcul du PIB, une chose très simple sur laquelle j'ai été un peu trop vite. Pour cet épisode, je me suis installé chez Natoo, mais ce n'est pas un truc facile à faire parce qu'elle n'arrête pas de bouger, elle est partout, hyper loin, en vlog, avec des caméras qu'elle tient à bout de bras, invité chez plein d'autres youtubeurs comme chez McFly et Carlito où je l'ai découvert il y a quatre ans dans un numéro d'improvisation survitaminé. On rappelle que quand Natoo fait un mauvais jeu de mots, elle fait la promotion d'un produit présent. La badoie, citron vert, je la bois ! Badoie, je la bois ! Elle travaille dans une brigade de nuit de commissariat de Lesson et c'est au milieu de ce travail que Natoo lance sa chaîne YouTube en 2011. Et le succès est si fulgurant qu'elle quitte la police un an plus tard pour se consacrer à 100% dans ses vidéos humoristiques et ses projets tous azimuts. Elle remplit ses sketchs d'une autodérision qui fait un bien fou et surtout elle a cette façon d'articuler des idées folles avec un rire communicatif. Elle chante, elle danse, elle partage régulièrement ses aventures avec ses potes, ses copines et même sa maman polonaise qui l'a élevée seule, lui offrant des rêves inimaginables. Elle s'intéresse aussi beaucoup à la mode et d'ailleurs on peut dire qu'avec ses 5 millions d'abonnés elle est devenue une influenceuse plutôt influente. Par rapport à la mode, elle a créé des accessoires qu'elle propose sur une plateforme joyau magique et même Icone, un livre satirique sur la mode dont le premier volume est sorti en 2015 et dont elle vient de sortir le volume 2 en novembre dernier. C'est ironique de faire une vidéo qui s'appelle « Je vais trop vite » chez cette youtubeuse printeuse mais je trouvais que ça avait du sens. Alors parlons peu, parlons bien. J'ai surtout été un peu vite dans la vidéo 8 intitulée « Retour vers le PIB ». Après un petit historique sur la naissance du PIB, « Nom de Zeus, on est arrivé en 1931 ». J'ai essayé d'expliquer comment on arrivait à un PIB avec un chiffre astronomique de 2300 milliards d'euros en étudiant la circulation de l'argent à partir du simple achat d'une baguette de pain. Ça a donné une séquence avec plein de chiffres et de courbes de partout qui permet d'arriver à comprendre comment on obtient un petit pourcentage de ce PIB. En somme, l'idée centrale de retour vers le PIB, c'est de donner une notion d'échelle pour ne pas avoir peur face au PIB. Et pour faire ce calcul, j'ai été un peu vite avec la séquence suivante. Pour faire le PIB, on ne va garder que la plus-value que fait la boulangerie. D'après toi, avec toutes ces informations, la plus-value est de combien d'euros ? Les plus-values, c'est-à-dire ce qu'on totalise dans chaque entreprise pour calculer le PIB, c'est effectivement la différence entre ce qui est vendu et ce qui est nécessaire à la fabrication de ce produit ou de ce service. Mais c'est aussi la somme de tout le reste, autrement dit ça, plus ça, plus ça. Et c'est dans ce détail que j'ai été un peu vite parce que ce n'était pas si évident à comprendre quand je l'expliquais. Si on reprend bien les données au ralenti, 55 000 euros de charge de fonctionnement, plus 67 000 euros de salaire, plus 74 000 euros d'impôt, ça fait 196 500 euros. Et donc, c'est pareil que 225 000 euros de chiffre d'affaires, moins 28 500 euros de matière première. Et ça marche pareil avec la minoterie, le collecteur et l'exploitant agricole. En fait, avec le PIB, on voit aussi bien les emplois générés par l'activité des entreprises que les revenus et les emplois parmi tout ce système de redistribution. Comme je le rappelle dans l'épisode 9 intitulé « Vers le PIB et au-delà », on peut voir la participation de cette redistribution de chaque secteur d'activité si on rassemble les participations de chaque secteur, c'est-à-dire ce que chaque secteur paye comme impôt. « 15,6% partent dans la Sécu, 1,6% partent dans les cotisations chômage, 14,8% partent dans les cotisations retraite et 23% servent au budget de fonctionnement de la France ». Dans les muscles qu'on a vus dans l'épisode 5. Je vous invite à voir ou revoir ces épisodes dont je vous mets le lien dans la description parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir dans chacun d'eux. Mais j'espère que vous comprenez bien que le système d'impôt permet d'imaginer les infrastructures nécessaires à la relative bonne santé de la France. Bon, c'est sûr, en ce moment, c'est pas flagrant parce que les hôpitaux et les classes sont surchargées et que cette pandémie risque de forcer l'État à imaginer comment faire encore plus d'économies pour rembourser la dette publique qui a bien grossi en période de crise économique. Le fruit de ces recherches risque d'aggraver encore une politique d'austérité que l'on connaît depuis 30 ans et qui a fabriqué ce manque de moyens. Mise à part avec l'idée des impôts abaissés proposés par l'Institut Rousseau, je ne vois pas bien comment faire face à cette crise sans précédent qui vient accentuer un déficit chronique. Si vous en avez la curiosité, je vous mets un lien vers ce sujet dans la description. En parlant de l'Institut Rousseau, l'économiste Gaël Giraud s'est mis à dire une chose très intéressante sur les charges qui pèsent sur le PIB à l'occasion d'une vidéo qui faisait le bilan de la première année d'activité de ce think tank. C'est une info qui remet en cause une grande partie de ce que j'ai pu dire dans les dernières vidéos et même dans celle-ci d'ailleurs. Et je pense que je vais me pencher sur ce sujet dans un épisode à venir. Je ne vais pas vous embrouiller avec cette information aujourd'hui mais disons pour faire simple que c'est comme si j'avais été le défenseur d'une vision biaisée du calcul du PIB en m'appuyant sur des sources pas si fiables que ça. Alors même que ce sont les mêmes sources qui servent de référence à la construction d'analyses de la très grande majorité des économistes. Je reviendrai dessus parce que c'est vraiment un très gros truc mais ça risque d'être un peu polémique alors je vais essayer de bien maîtriser le sujet avant d'en parler. En plus d'aller un peu trop vite dans cette vidéo retour vers le futur, j'ai fait deux énormes erreurs qui m'ont été signalées par des abonnés. Ces erreurs n'enlèvent rien à l'intérêt de cette vidéo qui permet d'appréhender de très gros chiffres et d'avoir une notion d'échelle humaine face à ce PIB grâce au simple achat d'une baguette de pain. Et c'est pourquoi je n'ai pas fait tout de suite un erratum comme je l'avais fait après l'épisode 5. D'ailleurs si vous avez suivi cet épisode 5 et ou cet erratum de l'épisode 5 vous comprendrez qu'il s'agit d'un détail qui n'a pour ainsi dire rien à voir avec tout ce qu'on peut apprendre dans cet épisode 5 où je parle de ce que l'état français fait de l'argent des impôts. Enfin ce que je veux dire par là c'est que toutes les vidéos en ligne sur cette chaîne peuvent être regardées sans crainte car on y apprend plein de choses qui sont vérifiées et qui aident à mieux appréhender ce vaste domaine qu'est l'économie. S'il y avait une erreur vraiment trop trop grosse je retirerai carrément la vidéo pour m'assurer qu'on fabrique ensemble une plus grande et une meilleure compréhension de la circulation de l'argent. Car ce que je souhaite avec cette chaîne c'est comprendre et faire comprendre ce qui dans ce système économique empêche toute action d'envergure pour faire face à une crise climatique. Une crise climatique qui donne l'impression en tout cas pour moi qu'on fonce à 130 km heure droit dans le mur et qu'on n'est vraiment pas très loin de ce mur. Comme je me suis promis de faire des vidéos pas trop longues je ne vais aborder ces deux erreurs que la semaine prochaine et ce sera l'occasion de voir des choses complémentaires par exemple sur la TVA. En définitive c'est un mal pour un bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt !